Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Goudargues Donc dans notre cabane, là où on vit avec Mario Suite à notre dernière vidéo, vous avez souhaité qu'on vous montre notre cabane, l'endroit où on vit Donc avant de vous faire la petite visite, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi on vit dans cette cabane Déjà, pour tous ceux qui savent un petit peu, on est partis voyager mais on est rentrés car ma maman est tombée malade Donc avant de repartir et pour économiser au maximum notre argent, on a décidé de ne pas reprendre d'appartement Mais d'habiter dans cette cabane qui est autonome Alors elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'électricité Mais bon, on essaye de s'autosuffire en allant chercher l'eau directement en bas à la source Et l'électricité directement par les panneaux solaires Donc pourquoi on a décidé de vivre dans cette yurte en fait, ou dans cette cabane On a eu l'habitude de l'appeler la yurte, donc peut-être que des fois je vais dire ça Mais c'est plutôt une cabane Parce que déjà, ça correspond beaucoup plus avec nos valeurs qu'un habitat normal Puis déjà, honnêtement, on ne paye pas de loyer Donc forcément, c'est aussi une question économique Mais aussi une question écologique et de valeur Aujourd'hui ici, on vit avec le soleil On s'autosuffit au maximum Enfin, du moins comme on peut C'est beaucoup plus responsable en fait, je trouve, d'habiter dans un habitat comme celui-ci Par exemple, quand vous allez chercher l'eau tous les jours, dans les bidons Que vous levez tôt, parce que justement, vous ne voulez pas avoir la grosse chaleur Pour aller chercher l'eau Et vous trimballer avec des bidons de 20 litres de chaque côté Pour les monter jusqu'à la voiture Et puis après les monter directement à la salle de bain Je vous promets que quand vous allez sous la douche Vous faites attention à votre consommation d'eau Pareil pour la vaisselle Tout nous permet de nous responsabiliser D'une, c'est économique De deux, c'est en phase avec nos valeurs C'est écologique Et puis, je trouve que ça responsabilise au maximum Et suite à ce qu'on a pu voir dans nos précédents voyages On n'avait pas envie de revenir et se remettre dans une vie Avec un appartement où tout est si simple, etc Par exemple, quand je vais à la salle de sport et que j'ouvre la douche Je suis trop contente parce que l'eau, elle coule Voilà, donc c'est des petits bonheurs comme ça De la vie qui font qu'on est content d'habiter ici Donc maintenant, écoutez, on va faire le tour Et puis, suivez-nous Alors, comme vous pouvez le voir, là, on a notre bille Avec un petit salon, nos bouquets Nos sacs à dos de voyage On va bientôt remettre sur notre dos Là, donc, c'est tout ce qui est vaisselle Là, on a principalement de la bouche Mais c'est des conserves, c'est des choses sèches Parce que, bien sûr, on n'a pas d'électricité Donc, on n'a pas de frigo Du coup, on fait avec des choses fraîches et sèches Donc, voilà Après, donc là, tout ce qui est draps On l'entrepose dans des caisses métalliques Comme ça, au moins, ça ne s'abime pas avec l'eau, l'été, etc Donc, voilà Encore un buffet avec de la vaisselle et des draps à l'intérieur Iron Donc là, notre dressing Une machine à laver, mais qui ne marche pas Elle sert juste à être là Elle est juste entreposée là, en fait Et donc, voilà Donc là, c'est pour l'intérieur du côté salon-chambre Hop Et maintenant, je vais vous montrer notre point cuisine, en fait Donc là, on est à l'autre extrémité de la yurte, en fait Ou de la cabane, comme vous voulez Donc là, c'est plutôt le coin cuisine Donc, on peut y accéder par l'intérieur, comme vous l'avez vu Mais je vous la présente de l'extérieur Parce que c'est plus sympa Et plus ludique Donc là, c'est le coin Le lavabo, en fait Avec le coin vaisselle Qui n'est pas fait On n'allait pas la ranger exprès pour vous, quand même Donc, avec un bidon d'eau Parce que, bien sûr, on n'a pas d'eau courante Donc, voilà On va économiser l'eau Parce que quand on va la chercher à la source Ça ne donne pas envie de la gaspiller, dit-on Et donc, voilà Donc, on fait sécher la vaisselle là Et puis après Donc, pour tout ce qui est cuisine Ben, suivez-moi Hop On fait tout au gaz Donc, soit Soit là, la gazinière Soit au barbecue à gaz là Voilà Généralement, on garde les bouteilles d'eau Et on va les chercher en bas Chez la grand-mère de Mario Ou chez ma mère Et puis, voilà Donc, on a aussi un stock de fruits et de légumes Donc, voilà Donc, voilà On fait le marché Généralement, on garde les fruits et légumes là Pour la semaine Donc, voilà On les garde On essaye de faire attention à tout ce qui est moustiques Et mouches, etc Parce que sans trigo, c'est pas facile Donc, voilà Et puis, une petite glacière Où on va chercher de la glace Chez la grand-mère de Mario tous les jours Où on met généralement Le strict minimum au niveau frais Parce que, bon C'est pas un frigo Donc, voilà Donc, voilà le tour de notre petite cuisine De hippie Voilà Si vous voulez voir comment ça donne à l'intérieur Hop Voilà Ça redonne exactement par là où je vous ai amené tout à l'heure Donc, voilà Vous pouvez voir là au sol, c'est du gravier Donc, comme vous pouvez le voir, en fait En fait, c'est deux arceaux Donc, qui forment une volière à la base Où on a rajouté par-dessus une bâche pour étanchéiser Et donc, sur les côtés, on a mis des planches en bois, en fait Pour fermer les extrémités Donc, voilà pour ce qui est question de structure Au niveau de l'électricité, donc, ce sont des petits panneaux solaires Qui alimentent des petits spots Qui nous suffisent largement Parce qu'on vit avec le soleil Donc, quand le soleil se couche Généralement, on se couche aussi Maintenant, pour vous montrer tout le terrain Et donc, la salle de bain Et tout ce qui s'ensuite Alors Donc là Vous avez tout ce qui est Un petit salon d'été Où on est pratiquement puissant Avec la table Pour manger Je vais vous montrer aussi notre coin Méditation et sport Donc là, en fait, on a mis des palettes Donc, on a le vol Les terres amener du bal Notre petit bouddha Et voilà Tous les matins On fait notre méditation Et notre yoga ici Donc, voilà Pour le coin méditation Et après, je vais vous montrer Un peu l'extérieur Les coins calages Donc là, on a installé Une black light Je ne ferai pas la démonstration Parce que je risque de me casser la gueule Si, Mario me dit si Alors, on essaye Allez Je vais me casser la gueule Depuis, j'essaye On l'a Mais T'as rien Comment t'es déçu J'y arrive Bref On verra Donc voilà La slackline Juste derrière Vous avez le hamac Hop Qui est super pour les siestes À fond Qui est super pour les siestes Bon ben finalement Mario, tu vas continuer la vidéo Tout seul Je vais rester là Bref, voilà En plus, c'est un hamac moustiquaire Donc, il n'y a pas de Il n'y a pas de petits bébêtes Qui viennent vous emméder Et après, du coup Derrière Ce que vous voyez C'est la salle de bain Voilà Salle de bain et toilette Donc, je vais vous montrer Donc, en fait On a deux réservoirs d'eau On a celui-ci Et celui-ci Je ne sais pas si on le voit Et donc, tous les jours On fait des allers-retours Avec des lions qu'il y a en bas Et donc, je vous mettrai En arrière-plan La vidéo de Où est-ce qu'on va chercher L'eau Donc, c'est dans un à voir C'est de l'eau de bois Et donc Comment on se douche Parce que ça C'est la question Tout le monde nous pose Comment tu te douches Donc, généralement Déjà, on se douche Après le sport là-bas Directement à la salle de crossfit Et puis après Donc, on se douche Grâce à Mario MacGyver Qui nous a Concocté Une douche Donc, solaire Alors, je vais tenter De vous expliquer Le système MacGyver De Mario Et Mario Vu que tu es derrière Si jamais je me plante Tu me rattrapes D'accord ? Donc, comment on se douche ? Donc, Mario Il a mis un panneau solaire Qui alimente une batterie Et cette batterie Elle fait marcher Une pompe d'aquarium Donc, il va envoyer Directement l'eau Donc, cette pompe d'aquarium Comme on la met dans le bidon Et maintenant, suivez-moi à l'intérieur Il y a un miroir quand même C'est important Et donc Hop Je dis beaucoup Hop Et donc là, il y a un interrupteur Et voilà On a la douche Je ne prendrai pas une douche sous vous Mais voilà L'interrupteur Le tuyau d'eau Et un petit pommeau de douce Voilà Donc, sans électricité C'est possible d'avoir une douche Donc là, vous avez des toilettes Qui sont tout simplement Un trou avec un seau dessous Et ce sont des toilettes secs En fait Secs ou sèches Je ne sais pas Vous me direz d'ailleurs dans la vidéo On l'alimente en sillure Donc, voilà Et on le vide régulièrement Ça, c'est le désavantage D'être là Mais au moins, c'est écologique Donc, voilà Pour la petite cabane La petite cabane Salle de bain Donc là, on est Dans la salle de bain En haut du terrain Donc, je vais vous montrer La cabane En fait De l'extérieur Et puis, on va la rejoindre Tranquillement Et je vous ai parlé Notre point sieste aussi Qui est hyper important Donc, voilà le point sieste Avec le point sieste Au-dessus Donc, là Comment vous dire Qu'avec un petit bouquin Un petit sirop Et ben, on est au top Un petit chai aussi Un petit chai Mais ça fait chaud en ce moment Pour un chai Donc, voilà Donc, deux petits coins sieste Avec tout le terrain Et la cabane Et la cabane Donc, de l'extérieur Avec Iron, on espère que la visite de la cabane vous a plu Et posez-nous vos questions Pour savoir comment Enfin, tout ce que vous voulez savoir En fait Et puis, on vous y répondra Et voilà Donc, on vous souhaite une bonne journée Et puis, à bientôt Sur la chaîne des Sports Frontières Fais un bisou Kiki Fais le bisou Fais le bisou Fais le bisou On voulait en profiter aussi de cette vidéo Pour faire un gros bisou Donc, à Pilou La maman de Mario Qui nous prête ce lieu Gentiment Et qui nous a fait découvrir Donc, ce lieu magnifique En même temps Elle nous a fait découvrir Une manière de vivre Complètement simple Et autonome Qui nous permet De nous rendre compte Des enjeux environnementaux Qu'il peut y avoir Autour de l'eau Autour de l'électricité Autour de tout ça Donc, voilà On voulait L'embrasser très fort Et lui dire Qu'on pense très fort à elle Qui est dans sa petite cabane Aussi en Guadeloupe Et voilà Je ne sais pas Peut-être tu voulais te dire Un truc à ta maman Moi, j'ai fait plein de gros bisous Et bientôt, je vais te retrouver Gros bisous, Pilou Gros bisous à tout le monde Et puis, n'hésitez pas A nous poser Vos questions Sur la yurte Et Sur la cabane plutôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada